Musique 3 heures avant le départ, on a la chance de profiter des championnats de France féminins dans la zone privilège. Bon, pour moi, ça sera des pâtes parce que le départ, c'est maintenant très bientôt. En plus de ça, on part pour une cyclosportive avec plus de 1400 de D+. Ça ne va pas être de la tarte. Bon, ça y est, le départ est dans une heure. Maintenant, on est en train de faire le repérage du premier kilomètre. Comme ça, on ne se fera pas surprendre avec le départ fictif. On part pour 107 kilomètres, 1400 mètres de la dénivelé positif. On peut dire que sur si peu de kilomètres, c'est quand même pas mal. Ça va monter beaucoup. Et d'ailleurs, actuellement, on est en train de repérer la toute première côte du circuit qui sera au bout de 1 kilomètre. Donc, ça va directement faire le ménage. Et je pense que les groupes de favoris vont se dessiner assez vite. Bon, aujourd'hui, l'objectif, ça va être d'aller chercher la meilleure place possible. Je n'ai aucune connaissance des adversaires ou même du nombre de participants. Donc, on va découvrir ça au fur et à mesure de la course. L'idée, ça sera quand même de rester le plus longtemps possible dans le groupe de tête en espérant pouvoir arriver pour la gagne. On ne sait jamais. En tout cas, je ferai tout pour. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de dénivelé. Donc, on verra s'ils arrivent à passer. Normalement, les côtes ne sont pas trop longues. Donc, ça pourrait être plutôt à mon avantage en tant que plutôt puncher. Allez, il est temps. C'est l'heure du grand départ. Mais avant ça. Aujourd'hui, c'était le contre-la-montre pour les amateurs et professionnels hommes et femmes. Et pour cette journée, je vous amenez plus particulièrement dans le contre-la-montre de Marine. Et elle a pour objectif d'obtenir le titre de championne de France amateur. Donc, on va l'accompagner et on va voir si elle y arrive. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous parler du partenaire de cette vidéo, Attitude Manche, qui est l'agence d'attractivité de la Manche. Et leur site, il répertorie tous les trajets à vélo que vous pouvez faire dans le département. Parce que le département de la Manche, c'est plus de 1200 km de voies cyclables, 230 km de voies vertes. Donc, pour venir en vacances, c'est juste parfait pour rouler. Donc, merci à Attitude Manche de vous avoir invité sur ces championnats de France. Et nous, on va aller rouler et découvrir ces routes. Bon, on est actuellement sur le parcours du contre-la-montre, ce que les coureurs ont pu faire ce matin. Et c'est là qu'on se rend compte que, mine de rien, ça monte un peu quand même. Le circuit, il est quand même assez vallonné. Ça pique les jambes, c'est plus dur que dans la voiture. Bon, il y aura manqué 18 secondes pour obtenir le titre. C'est dommage, mais c'est déjà pas mal. C'est incroyable de finir deuxième des championnats de France. Maintenant, on se retrouve demain pour le championnat de France Elite en ligne. Donc, c'est typiquement les coureurs avec qui je cours tous les week-ends. Bon, les gars, aujourd'hui, je vais participer au championnat de France Elite amateur. Bon, ok, je suis pas sur le vélo, je vais filmer. Mais par contre, il y a des coureurs que je connais au départ, parce qu'il y a le Vendée U qui est juste derrière moi, il y a le PCO. Bref, il y a plein de coureurs avec qui je cours le week-end d'habitude. Et c'est là que je me dis que le week-end, je cours quand même avec des mecs qui sont monstrueux. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, juste derrière moi, on a des coureurs avec qui j'ai couru le week-end dernier à la Coupe de France des tours Herdregerbe. Et là, derrière moi, il y a le vainqueur de la course, tout simplement. Et ensuite, on a profité pour aller visiter les villages exposants et faire un petit coucou au stand d'Altitude Manche. On est dans le stand d'Altitude Manche, c'est partenaire de cette vidéo, donc merci à vous. J- avant la tricolore, aujourd'hui, c'est récupération, faire tourner les jambes afin d'avoir des meilleures jambes demain, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment mal aux jambes. J'ai l'impression d'avoir participé à la course Elite. Pourtant, je suis bel et bien resté sur le bord de la route. Bon, du coup, on profite de cette sortie à J- pour aller récupérer le dossard. Comme ça, ce sera fait et demain, on n'aura plus qu'à se concentrer sur la course. Et on est les seuls motivés à être venus en vélo. Les autres sont tous venus en voiture. On a ensuite pu récupérer nos dossards ainsi que quelques cadeaux. Et ensuite, on est passé sur la ligne d'arrivée par laquelle on passera demain. Et j'espère que je pourrai lever les bras comme je me suis amusé à faire. Nous voilà sur la ligne de départ de cette cyclosportive des championnats de France, la tricolore 2024. Et comme vous pouvez voir, je pars plutôt loin. Je suis dans le premier sas, mais en dernière ligne, je suis arrivé un petit peu en retard. Donc je pars dans les 150e positions. Et je sais pertinemment qu'il faut que je remonte très vite. Parce que dès le premier kilomètre, il va y avoir une grosse difficulté. Et l'échappée, ou du moins le groupe de tête, peut très très vite se dessiner. Donc là, j'ai un kilomètre de départ fictif pour me replacer le plus haut possible au sein de ce peloton. Afin de ne pas me faire piéger dès la première difficulté. Ça va être hyper important pour moi. Donc c'est pour ça que sur ce départ fictif, je suis hyper focus pour remonter des positions. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, ça se passe très bien. Parce que niveau habilité, je suis de plus en plus à l'aise dans les pelotons. Et ça me permet particulièrement de remonter aisément, comme ça, dans les moments importants. Plus que quelques centaines de mètres avant le départ réel. Et comme vous pouvez voir, j'ai réussi à me replacer en toute première position de ce peloton. Donc je suis vraiment dans une position idéale avant la toute première difficulté qui va arriver dans quelques centaines de mètres. Et pour le coup, ça fait plaisir. Parce qu'au moins, je sais que je n'ai pas à paniquer dans la côte pour me replacer, prendre des cassures ou être en difficulté dès le début de course. Je sais que je suis vraiment dans les meilleures dispositions. D'ailleurs, c'était marrant. Il y avait un gars avec une perruque qui a fait toute la course comme ça. Bon, pour le coup, vous allez voir, il va s'amuser au début de peloton. Mais ce n'est pas lui qui va gagner la course. Je vous le dis tout de suite. Seulement 1,5 km de parcouru. Mais nous sommes déjà dans cette première difficulté. Et je l'ai fait au repérage à l'échauffement. Donc je sais qu'elle est quand même assez difficile. Donc je reste vigilant. Mais surtout, je ne m'affole pas. Je ne vais pas sauter sur tout ce qui bouge. On est plus de 600 au départ. Il y a forcément une centaine de coureurs qui sont assez compétitifs. Donc ça ne va pas sortir aussi facilement que ça. Je ne m'affole pas trop. Les coureurs qui attaquent au loin, je me dis que de toute manière, on va pouvoir les reprendre au fur et à mesure du circuit. Et comme vous pouvez voir avec le dénivelé total de la sortie, eh bien, il y a vraiment une difficulté au kilomètre 20 qui va durer plus de 15 km. Donc c'est ça qui m'inquiète le plus. Donc l'objectif, ça va être de garder un maximum d'énergie pour qu'au kilomètre 20, je sois le plus en forme possible avant la plus grosse difficulté du parcours. Et j'ai bien fait de rester lucide parce que du coup, tous ceux qui ont essayé de sortir se sont fait reprendre. Il y a beaucoup de vent, donc ça roule très vite. Dans un premier temps, on va avoir vent de dos pendant tout le temps où on va vers le nord. Donc ça va rouler très très vite et ce n'est pas du tout propice aux échappées. Donc j'ai bien fait de garder mes forces. Tout de même, j'essaie de rester le mieux placé possible parce que sur ce début de cycle sportif, ça frotte beaucoup. En fait, il y a beaucoup de niveaux, je pense, au départ de cette course. Ce qui fait que tout le monde veut être placé à l'avant. Tout le monde sait se replacer. Et par conséquent, c'est comme sur une course qu'on peut avoir l'habitude de faire. Plus le temps passe, plus tu recules et moins bien tu es placé. Donc il faut tout le temps se replacer en permanence si tu veux garder une position correcte. C'est pour ça que quand j'ai les opportunités, je remonte un maximum de position. En plus de ça, depuis le début, je me sens plutôt en forme. J'ai vraiment des bonnes jambes aujourd'hui. Je me dis qu'il y a vraiment possibilité d'aller chercher un résultat. Donc je vais tout faire pour, même si bien sûr le circuit, il n'est pas forcément ma faveur dans un premier temps. Mais ça ne m'inquiète pas trop. On est au dixième kilomètre. Et là, j'ai des abonnés qui faisaient la course, qui sont venus me voir. D'ailleurs, merci. Ça m'a permis comme ça de découvrir un peu plus le circuit au fur et à mesure. Et il est venu me voir pour me dire, là, on va taper le mur le plus pentu de la course lors de ce dixième kilomètre. Donc ce n'était pas la côte la plus longue, mais bel et bien la plus pentue. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai un peu plus de mal. Dès qu'il y a plus de 8%, mon poids devient un peu plus un problème. Donc là, j'étais un petit peu inquiet. Mais d'un autre côté, pour l'instant, on est vraiment un gros peloton groupé. Je pense qu'on est encore 2 ou 300 au sein du peloton de tête. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude. Je le monte en partant dans les premières positions. Comme vous pouvez voir, là, je suis dans les 5, 6 premières positions. Et je me dis que comme ça, si j'explose ou si je monte un peu moins vite que les autres, je peux reculer et je ferai toujours partie de ce peloton. Sauf que finalement, au sein de cette tête de course, je me sens plutôt bien. Et d'ailleurs, devant moi, vous allez voir, il y a un coureur, le maillot rouge. On va le revoir tout au long de la vidéo. Vous verrez, c'est un des coureurs les plus importants de ma course, en tout cas. Et finalement, je la monte tellement bien la côte que non seulement je ne pars pas de position, mais en plus derrière, c'est en train d'exploser. Donc là, en fait, on est entre guillemets sorti du peloton sans même le vouloir. Moi, j'ai juste accompagné les coureurs qui étaient devant moi. Donc finalement, c'est là que je me dis, ok, aujourd'hui, j'ai des bonnes jambes. Il y a peut-être moyen de vraiment faire un bel effort, un beau résultat et aller chercher la meilleure place possible. En tout cas, ça va être l'objectif parce que là, on a quasiment arrivé au sommet et j'ai réussi à suivre. Alors, je suis à 184 BPM, sachant que je peux monter à 200, j'ai encore pas mal de marches finalement. Et la côte, on l'a montée en 4 minutes. Alors, tout n'était pas le mur, mais ça continue un petit peu après. Et finalement, sur 4 minutes, j'ai mis quand même 357 W, 790 au max. Donc, c'est des beaux efforts qui, de un, me seront utiles pour le futur, pour les prochains événements. Et en plus de ça, pour la course, c'est quand même vachement pratique parce que je passe au sommet en étant dans les premières positions du peloton. Donc, pas d'affolement, je suis vraiment dans des bonnes dispositions. Et en plus, je prends le quatrième temps sur ce com. Après quelques kilomètres vachement moins rapides et plus simples, ça va bouger un peu plus à l'avant du peloton. Moi, je suis toujours vigilant, comme vous pouvez le voir, j'essaie d'accompagner un maximum les coups tout en faisant le moins d'efforts possible. C'est-à-dire que je vais essayer de faire en sorte que les autres fassent les efforts pour moi, pour garder un maximum d'énergie avant d'arriver au pied du kilomètre 20. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais accompagner les petits coups. Mais encore une fois, vu qu'on a 20 dos, on roule à plus de 50 km heure. C'est assez difficile pour les échappés de faire la différence. Donc, moi, ça m'arrange. Plus on arrivera doucement, on va dire, et en nombre au pied de cette côte, plus j'ai de chance d'arriver au sommet au sein du groupe. Donc, je laisse faire, j'accompagne. Quand il y a des groupes un peu conséquents qui partent, j'essaie d'y aller parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours quand même partir de cette manière-là. Mais l'idée, c'est de s'économiser quand même. 16e kilomètre. Et il me semble que c'est à ce moment-là que la course va se jouer. À l'avant du peloton, ça attaque. Comme vous pouvez le voir, moi, de 1, je ne le vois pas vraiment. Et en plus, je ne peux pas y aller si jamais ça y va. Je suis seulement dans les 20 premières positions. Je suis quand même bien placé. Mais en fait, il y a un vrai mouvement de flottement. Les gars qui attaquent à l'avant du peloton, je ne les connais pas. Mais a priori, c'est les meilleurs qui étaient inscrits au départ de cette course. Mais étant donné que je ne connais personne, je ne pouvais pas deviner que c'était les meilleurs Open 1 et élites du département qui sont en train de s'échapper. Et en plus de ça, en étant dans les 20 premières positions, si j'avais voulu y aller, de toute manière, je ne pouvais pas. Je suis enfermé droite-gauche. Bref, je ne peux pas y aller. Et je ne m'affole pas parce qu'à ce moment-là, je ne le sais pas encore. Mais devant, c'est bel et bien une échappée qui est hyper importante dans la course, dans le déroulé de cette course. Ils vont durer très très longtemps. Je ne vous spoil pas. Mais là, je viens de louper ce qu'on peut appeler la bonne échappée ou l'échappée matinale. Et pour le coup, je suis à 130 BPM ici. Évidemment, j'étais capable de y aller. Est-ce que si j'avais été mieux placé, j'aurais été accompagné ces coups ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais effectivement, là, on a une belle erreur qui a été produite. Parce que j'aurais dû être encore mieux placé, a priori, pour pouvoir accompagner et faire partie de cette échappée finalement. Et le plus frustrant, c'est que quelques kilomètres après, juste avant la côte qui va durer quasiment 15 bornes, il y a une giga descente. Et du coup, j'étais quand même vraiment à l'aise. Et regardez, au loin, le peloton est hyper étiré. Évidemment, dans une descente, on est tous un par un. Et du coup, je vais décider de me replacer en faisant le moins d'efforts possibles. Dans une descente, c'est juste l'idéal. Pas besoin de pédaler, juste descendre un peu mieux que les autres, freiner un peu moins que les autres et être peut-être un peu mieux en pilotage. Et là, pour le coup, je vais extrêmement bien m'en sortir. Je pense que les stages que j'ai pu faire en début de saison en Espagne, par exemple, ils sont pour quelque chose. Et en plus de ça, cette descente, elle était quasiment toute droite. Il n'y avait pas de freinage à faire, pas de virage. Donc du coup, j'ai pu remonter comme ça énormément de positions afin de me replacer le plus rapidement possible et avec le moins d'efforts possibles à l'avant du peloton. Là, on est à plus de 80 km heure. Tout de même, ça roule quand même très, très vite. Donc je ne prends pas de risque. Le but, ce n'est pas de se foutre en l'air. D'ailleurs, regardez sur la droite, il y a un coureur qui va crever de la roue avant. Il a eu, je pense, une grosse frayeur. Donc lui, fini pour lui. Et moi, ça y est, je suis quasiment revenu sur l'avant de la course. Et au final, c'est à ce moment-là que je vais voir au loin une échappée. Et à ce moment-là que je vais me rendre compte que finalement, j'ai loupé une échappée, une tentative. Donc l'échappée qu'on parlait juste avant. Et c'est vraiment à ce moment-là que je vais m'en rendre compte. Et je vais me dire, mince, la côte, elle arrive bientôt. Et genre, dans la descente ou un petit peu avant, on s'est fait sortir par une dizaine de mecs. C'est hyper frustrant. Surtout que là, j'arrive à l'avant du peloton. Je ne force pas. J'ai qu'une envie, c'est d'être avec le groupe qui est devant. Et encore une fois, je ne le savais pas encore. Mais les meilleurs éléments des 600 participants figurent dans l'échappée d'une dizaine de coureurs à l'avant. Donc là, on est dans une situation, je ne le savais pas encore, mais vraiment désastreuse. 23ème kilomètre. Là, globalement, ça va monter jusqu'au kilomètre 40. En tout cas, il y a un com sur Strava de 15 bornes. Donc bon, c'est globalement montant pendant un bon moment. Et là, ça va être une partie de course où il va y avoir énormément d'attaques. Ça va ressembler un peu plus à une course FFC, je dirais, où c'était un peu plus décousu. Franchement, ça attaquait de partout. Personne ne voulait trop rouler. Mais d'un autre côté, tout le monde voulait être à l'avant. Donc c'était un peu le foutoir. Donc moi, je vais essayer de m'immiscer au milieu de tout ça, encore une fois, en essayant de faire le moins d'efforts possibles. Parce que je sais que ça va monter pendant longtemps. Et pour le coup, je ne connais pas du tout le parcours, contrairement à la plupart des mecs autour de moi qui sont des gens locaux, qui connaissent par cœur les routes. Moi, je découvre et je sais que ça va monter. Mais je ne sais pas à quel point, je ne sais pas à quel point ça va être difficile pour moi de réussir à suivre dans ces difficultés. Donc, j'essaie de rester vigilant, faire les efforts, mais intelligemment. Parce que, bon, si je pouvais avoir un petit coup d'avance sur la globalité du peloton en partant avant la côte, ça m'arrangerait. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que j'explose complet au sein de cette ascension. Même si on est, encore une fois, en Normandie et on est loin d'être dans des cols. Mais ça reste des montées vachement plus longues que par chez moi. En tout cas, moi, je n'ai pas de montées qui font plus d'un kilomètre. Donc, avoir des parties comme ça qui sont montantes pendant une quinzaine de kilomètres, c'est quelque chose que je découvre. Donc, c'est en vrai super sympa. Mais ça m'inquiétait vraiment avant de l'attaquer. Et à force d'insister, on va finir par réussir à sortir du peloton. Alors, il y a un groupe de comptes qui était en train de sortir aussi. Donc là, maintenant, l'optique, ça va être de revenir sur le petit groupe qui est juste devant nous. Derrière, il n'y a plus le peloton. On est bel et bien sortis. Donc là, je suis content. On a réussi à faire le plus dur, c'est-à-dire sortir du peloton. Ça, c'est le truc qui est toujours un peu compliqué. Avoir un petit peu l'autorisation du peloton de faire les efforts. Et une fois qu'on était sortis, c'est bon. Maintenant, on peut prendre des relais et essayer de revenir le plus rapidement possible sur le petit groupe qui est juste devant. Ce n'est pas l'échapper de tout à l'heure. C'est bel et bien un compte qui est en deuxième position. Donc là, il faut revenir dessus. Et avec ce beau petit groupe, je me dis qu'il y a vraiment moyen d'aller loin. Et après pas mal de relais et le gros relais particulièrement de ce coureur en rose, on revient finalement sur ce groupe. Pour l'instant, le peloton n'est pas revenu. Mais derrière, ça s'est mis à rouler. Donc petit à petit, c'est en train de rentrer. Donc quand on revient sur ce groupe, directement, on va essayer de lancer un petit peu les relais histoire de les motiver. On leur dit c'est bon, c'est sorti, c'est sorti. Essayez de motiver un petit peu les troupes. Parce que là, forcément, le groupe, on est plus d'une dizaine. Ça ne s'entend pas très très bien. Personne ne veut trop rouler. Heureusement, ça va finir par s'organiser. Mais finalement, le peloton va finir par revenir sur nous. Donc ça, c'était hyper frustrant parce que j'ai fait quand même un effort assez conséquent. Et là, à l'avant de notre groupe, regardez, il y a un coureur qui va attaquer. Et pour le coup, c'est un coureur de chez moi, un coureur nantais. Donc quand je vois qu'il attaque, j'y vais. Parce que je le connais, je sais que c'est un coureur qui est bon. Donc se retrouver avec lui, ce n'est pas une mauvaise chose. Des fois, quand tu te retrouves avec un mec qui n'est pas très fort, c'est chiant. Tu es obligé de faire tous les efforts. Là, je sais que le mec, il est bon. Le fait de sortir avec lui, je sais que je ne pars pas avec n'importe qui. Et au final, derrière, vu qu'on n'est que deux, personne n'y va. Le peloton, il fait un petit peu rideau. En tout cas, il nous laisse partir. Et directement, on prend pas mal d'avance. Alors au début, là, je ne me sentais pas très rassuré. Parce que je me retrouve avec Nathan. Et je sais qu'il est bon, il est plus léger. Et je pense qu'il est bien plus performant que moi dans les difficultés. Et là, actuellement, on est dans des pentes à 5-6%. Des pentes que finalement, après coup, j'aime plutôt bien. Parce que c'est difficile, ça permet de faire des efforts et des différences entre les niveaux. Mais par contre, c'est des pentes que je passe plutôt bien. Donc, c'est quelque chose que j'aurais appris sur cette cyclo. Les bosses longues, mais pas trop pentues, j'aime bien. Donc là, on va prendre des relais avec Nathan. Nathan, on va prendre d'ailleurs plus de relais que moi. Parce que je pense qu'il était plus à l'aise que moi dans cette montée. Et globalement, de toute manière, il n'y avait pas trop trop de vent. Donc, je pense que les relais n'avaient pas trop d'incidence sur l'effort. Moi, je m'accroche. J'essaye de faire l'effort et je pense que j'aurais pu forcer plus. Alors, est-ce que ça aurait été utile de forcer plus, prendre plus d'avance et peut-être me faire reprendre un peu plus loin ? Ou est-ce que j'ai bien fait de ne pas trop en mettre ici ? En fait, sur le moment, je me disais, on n'est que deux. Il reste quand même beaucoup de kilomètres pour aller jusqu'à l'arrivée. Pas mal de difficultés. Si je mets trop d'efforts maintenant, je vais trincer et je ne vais pas réussir à finir correctement la course. Donc, j'ai essayé de rouler au seuil. Et là, typiquement, à 180, je suis au seuil. Mais pas trop en faire en espérant qu'en fait, il y ait un groupe de 10, à peu près, qui revienne sur nous, qu'on prenne comme ça un beau groupe et qu'après, la course soit vraiment lancée. Être à deux, ça me faisait peur. Donc, je ne voulais pas trop en mettre non plus. Et encore une fois, le peloton, il n'était pas très loin. Il ne nous laissait pas vraiment partir non plus. Donc, voilà, il faut rester lucide. Et forcément, après ce bel effort, on va finir par se faire reprendre par le peloton. Donc, je vais finir la montée de cette ascension au sein du peloton, au chaud. Vraiment dans l'optique de, voilà, il faut que je récupère. Je sais que j'ai fait un bel effort qui n'a servi à rien, du coup. Donc, il faut que j'essaie de recharger les batteries afin de ne pas me faire avoir. Si jamais, il y a un coup qui part, qui là, pour le coup, serait le bon. Il faut que je sois prêt, bien récupéré et que je ne me fasse pas avoir. Allez, ça y est, la montée est plus ou moins terminée. Maintenant, ça va rouler très, très vite. Effectivement, maintenant, il y a une grande partie du kilomètre 40 jusqu'au kilomètre 70. Là, pendant 30 bornes, ça va être plus ou moins plat. Parce que c'est toujours un peu mon temps descendante. Mais pour le coup, ce n'était plus très difficile. Il n'y avait plus de grosses difficultés. Et dorénavant, en fait, ça va rouler très, très vite. Il y a des petits groupes de contres qui vont sortir, puis se faire reprendre. Des mecs qui vont attaquer un petit peu en solitaire. Moi, je vais faire le choix d'attendre. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de vent. Dans un premier temps, de dos. Et puis ensuite, de face. Donc, finalement, être tout seul ou en petit comité hors du peloton, c'était mission impossible. En fait, dans les roues, j'étais entre 150 et 100 BPM. Franchement, c'était de la balade. On ne pédalait même pas. Et pendant 30 bornes, je me suis ennuyé, pour être sincère. C'était vraiment facile. Et malheureusement, ça n'avait aucun intérêt d'essayer de sortir. Parce qu'il n'y avait ni difficultés pour pouvoir sortir. Et en plus, avec le vent, c'était vraiment une lutte inutile. Parce que devant, tu te mets à bloc de chez à bloc pour faire la différence. Alors que dans les roues, dans le peloton, tu ne forces vraiment pas. Donc moi, ma mission là maintenant, ça va être de rester placé au cas où il y a des cassures. On ne sait jamais. Peut-être que le peloton peut se couper en deux. Et si je me retrouve dans la deuxième partie, ça serait une catastrophe. Donc là, pendant 30 bornes, je vais rester placé plus ou moins dans les 30 premières positions. Prendre le moins de vent possible. Forcer le moins possible. Et je me dis qu'il faudra faire la différence comme les professionnels finalement sur le circuit final. Nous, le circuit final, c'est le même circuit que pour les professionnels lors des championnats de France. Mais nous, la différence, c'est qu'on va faire un seul tour. Donc ça va être un tour qui va être décisif avec 3 ou 4 difficultés sur le circuit qui vont permettre de vraiment faire la différence. Donc là, je me dis, on mise tout sur le circuit final. Là, ça roule à l'avant du peloton. Il y a des coureurs qui roulent dans l'espoir de revenir sur l'échappée. L'échappée, à ce moment-là, elle a à peu près une minute d'avance. Donc là, moi, je n'ai plus qu'à espérer que finalement, l'échappée se fasse reprendre par le peloton. Autour du 60e kilomètre, ça commence à se désorganiser à l'avant du peloton. Pourquoi ? Parce qu'il y a une moto ardoisier qui est venue pour nous dire que l'échappée a doré d'avant 2 minutes 30 d'avance. Et alors là, forcément, on se rend compte tous que la course est en train de nous échapper. Donc là, ça attaque de partout. Moi, encore une fois, je ne suis pas dans une optique d'attaquer ou de sortir de ce peloton. J'accompagne juste au cas où il y a un groupe qui sort. Et une fois que le groupe s'est sorti, là, je serais d'accord pour rouler. Mais dans un premier temps, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Je le sais, il y a tellement de vent. Il y a derrière dans le peloton, il y a 3-4 gars qui roulent à l'avant de manière linéaire et qui, du coup, permettent au groupe d'aller très très vite. Donc finalement, c'est trop organisé au sein du peloton pour qu'un groupe s'échappe aussi facilement. Et là, on va tourner sur la droite. Et il se trouve que juste avant, il y a un gars qui est venu me voir pour me dire « Si tu veux, là, ça va monter. Ça va être un petit peu la dernière montée avant qu'on arrive sur le circuit final. » Donc là, quand j'entends ça, je me dis « Ok, 1, peut-être danger. Dernière montée, peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont vouloir sortir. De 2, peut-être possibilité de relancer la course. Parce que comme on a dit, les 14 coureurs à l'avant ont plus de 2 minutes 30 d'avance. Ça sent très mauvais quand même. Donc si on veut avoir le temps de revenir, il ne faut peut-être pas attendre les 10 derniers kilomètres pour sortir du peloton. Donc si on arrive à partir à ce moment-là, peut-être que si on part à 5-6 coureurs, qu'on tourne bien, il y a peut-être un monde où on réussit à rentrer sur l'échappée. Donc là, je reste vigilant quand on entame cette dernière difficulté avant le circuit final. Et du coup, ce qui devait arriver, arriva, ça va bouger. Effectivement, je n'étais évidemment pas le seul à avoir ces idées-là. Le fait d'avoir été prévenu au préalable par un abonné, un coureur qui était dans le peloton, que c'était la dernière difficulté, ça m'a quand même bien aidé à ne pas me faire surprendre. Parce que j'aurais pu me faire surprendre à ce moment-là si j'avais été placé dans les 20 premiers. Mais du coup, là, j'étais au courant, je ne me suis pas fait avoir. Et je vais prendre la roue de ce coureur qui va passer quand même une grosse partie de la montée à appuyer sur les pédales. Et là, du coup, tu serres les dents, tu te dis, ok, comment ça se passe derrière ? Ok, ça ne suit pas trop, ça explose un peu de partout. Et je me rends compte que moi, je me sens plutôt bien. Et que quand je vois que derrière, ça explose un peu de partout, je me dis, ok, je pense qu'il y a une dizaine de coureurs qui ont l'air plutôt forts autour de moi. Mais globalement, j'en fais partie. Donc, je me dis, c'est une bonne chose. Déjà, c'est un bon repérage que je fais par rapport à la fin de course. Ça me permet aussi de me situer, de me jauger vis-à-vis des coureurs autour de moi. Et du coup, quand il va me demander le relais, au bout d'un moment, le coureur en jaune, je vais finir par lui prendre parce qu'on est plus ou moins sortis du peloton. Et à ce moment-là, il y a deux coureurs jaunes du même club qui sont avec moi. Donc, pourquoi pas si on arrive à sortir à 3-4 ? Pourquoi pas ? Mais encore une fois, ici, on a vent de face maintenant, donc jusqu'au circuit final. On peut le voir d'ailleurs avec les drapeaux. Donc, on n'est pas dans des situations idéales. Là, je prends un giga relais. J'appuie sur les pédales. Je suis à plus de 400 watts depuis quelques secondes quand même. Et au final, c'était difficile de s'organiser. Ils finissent par me reprendre le relais. Alors là, c'est le deuxième coureur jaune, il me semble. Je suis quand même autour de 185 BPM. Donc là, c'est un effort assez conséquent. C'est un moment important de cette course. En termes d'effort, ça faisait plus de 30 bandes que je n'avais rien foutu au sein du peloton. Donc là, c'est sympa. On fait un peu de nouveau la course. On persiste, on persiste. Le coureur jaune va finir par me prendre un relais dans la toute dernière rampe de la montée. Et là, du coup, quand je vois que derrière, c'est toujours parvenu. Ce n'est pas très loin, mais c'est parvenu. Je me dis, ok, je vais prendre un gros, gros relais au sommet de cette montée. Parce que vraiment, c'est le dernier moment où on peut faire la différence vis-à-vis du peloton qui peut-être ne va pas vouloir faire l'effort dans cette montée. Donc là, je vais prendre un gros relais. Et là, on le voit au watt. Évidemment, je suis à 600 watts sur le sommet. Mais j'essaie de tartiner les pédales pour faire un maximum d'écart avec le peloton. Et là, je me retourne. Et en fait, j'ai fait péter les deux mecs avec qui j'étais. Je me retrouve tout seul comme un idiot, là. Et du coup, je me dis, allez, perdu pour perdu. Je suis à 190 BPM. On ne sait jamais. Ce sera un malentendu. Il y en a 10 qui sortent et qui reviennent sur moi. Et ça sera la bonne. Mais tout seul, je me doute bien que ça va être long. Je pars pour une aventure. Globalement, là, je vais faire un effort de 2 minutes 30. Et assez rapidement, du coup, je vais essayer de me mettre au seuil autour de 185 BPM. Histoire de trouver un rythme de croisière. Parce que je ne sais pas pour combien de temps je pars. J'ai quand même beaucoup d'avance sur le peloton. Donc, je me dis, si ça se trouve, je pars pour plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, il faut que je prenne un rythme quand même de croisière au seuil. Mais il faut que je prenne de l'avance en même temps au début de la création de cette échappée. Donc, je me mets au seuil, 185 BPM, 300 W, 400 W quand ça monte. Et je vais faire donc cet effort de 2 minutes 30, vent de face. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que dans le peloton, les mecs, ils pédalent le même plat. Parce qu'en fait, ils sont dans les roues, comme moi tout à l'heure depuis le début de la course. Et finalement, ils sont à peut-être 130 BPM. Moi, je suis en train de me cramer la tronche à l'avant à 190 BPM, en train d'essayer de maintenir l'effort. Et c'est au final, au bout de 1,8 km que je vais finir par me faire reprendre par le peloton. Parce qu'évidemment, derrière, le fait d'avoir un coureur comme moi seul à l'avant, ça excite un petit peu les troupes. Ça roule un peu plus vite, ça attaque, ça essaye de sortir. Tout ça fait que, petit à petit, ça revient sur moi. Et le vent de face, évidemment, il n'a rien pour réussir à m'aider à maintenir mon effort. Donc là, malgré mon effort quand même assez conséquent. Et puis de toute manière, je suis assez content quand même de cet effort. Parce que c'est des efforts que je ne fais jamais sur les courses FFC. J'ai trop peur de prendre ces risques-là. Et là, il n'y a rien à perdre. C'est une cyclosportive. Certes, je veux faire le meilleur résultat possible. Mais ce n'est pas une course FFC. Ce n'est pas un objectif pour moi. Donc ce genre d'effort, c'est le genre d'effort que je n'aurais jamais osé faire en Open 1 ou en Elite. Donc au final, c'est une bonne prise d'expérience. J'ai pu me rendre compte que 1,8 km seulement, c'est extrêmement long. Quand tu vois à la télé les mecs comme Van Der Poel qui partent à 50 bornes de l'arrivée et qui font 50 bornes comme ça au seuil, c'est incroyable en fait. Parce que 1,8 km, moi, ça m'a semblé interminable. Et pourtant, j'ai pris un rythme de croisière. Je n'étais pas en train de me battre avec mon vélo. Mais ouais, c'est impressionnant les professionnels, comment ils font des efforts. Ou même les coureurs Elite qui font la même chose. Moi, en tout cas, je ne suis pas prêt à faire des efforts en solitaire. En tout cas, je ne me suis pas préparé pour déjà prendre des échappés. Et ça sera déjà une première étape, je pense. 71e kilomètre, nouvelle grande descente. Il y a vraiment deux belles descentes qu'on a faites sur ce parcours. Et celle-ci, c'est la deuxième. Et c'était trop cool parce que du coup, ça me permettait de me replacer. Moi, j'étais plutôt à l'aise dans ces descentes. Et j'aime bien en fait prendre de la vitesse comme ça. Je trouve ça super agréable. Et en plus de ça, ces descentes-là, hormis ce petit virage-là, c'était quasiment des lignes droites. Donc, en fait, tu avais juste à foncer tout droit dans les descentes. Et ça passait tout seul. Donc, c'était assez kiffant. Et là, il se trouve qu'en fait, derrière moi, il y a une grosse cassure. Et en fait, là, je suis dernier de la première partie du peloton. Grosse cassure derrière moi. Et du coup, je me dis, j'espère que ça va continuer. Avec un peu de chance, on ne sait jamais. Peut-être que le groupe derrière va se regarder. Grosse cassure. Et ce serait incroyable pour moi. Ce serait top d'éliminer autant d'adversaires d'un coup sur un mouvement de placement comme celui-ci. Finalement, après quelques kilomètres de chasse, le peloton derrière nous va finir par revenir. C'est dommage. Mais au moins, je n'ai pas à me reprocher. J'étais placé dans le bon groupe, moi. Et quelques kilomètres plus loin, suite à un mouvement d'inattention du peloton, il laisse partir les trois mecs devant. Sauf qu'il se trouve que c'est les trois mecs qui roulent devant le peloton depuis des dizaines de kilomètres. Donc, techniquement, les trois meilleurs mecs. Donc, quand je vois qu'ils partent comme ça, sans même avoir fait exprès, je pense, suite à une petite cassure bête, je fais le jump. Je me dis, on ne sait jamais. Là, si je pars avec ces trois autos-là, sachant que c'est des gros rouleurs vu qu'ils roulent devant le peloton depuis des dizaines de kilomètres, c'est le bon bail. Franchement, là, ça serait juste idéal. Donc, je fais la descente à bloc. Je ne prends pas de risque parce que franchement, c'était vraiment pas dangereux. Ça, pour le coup, c'était super cool de pouvoir prendre autant de vitesse sans prendre de risque, sans se mettre en danger. C'était trop, trop cool. Donc, je reviens sur eux. Je me dis, OK, je me retourne. Petite cassure. Personne derrière. Ça peut être sympa. Franchement, autour de moi, il y a donc le mec en jaune de tout à l'heure qui avait fait sensation. Le mec en rose du début de la course qui, pareil, m'avait fait sensation. Et le mec de Novo Dordisk devant moi. Donc, c'est un professionnel, carrément, qui roule devant le peloton depuis des dizaines de kilomètres. Donc, là, je me dis, OK, là, on a un beau groupe, un bel effectif. Donc, là, ça vaut le coup, peut-être, de prendre des relais. Donc, là, je dis au coureur professionnel, on est sorti. C'est cool. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on attend le peloton ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il reste encore une dizaine de kilomètres avant d'arriver sur le circuit final, peut-être même une vingtaine de kilomètres. Donc, qu'est-ce que je fais ? Donc, là, il va se mettre à rouler et moi, je vais lui prendre les relais dans un premier temps en me disant, on ne sait jamais, sur un malentendu, ils vont peut-être nous laisser partir et vu l'effectif avec qui je suis, ça serait parfait. Donc, on tente le coup mais finalement, encore une fois, le peloton va décider de revenir sur nous. Le vent de face n'y est pas pour rien. Un peloton est vraiment avantagé vis-à-vis d'un petit groupe sur ce genre de circuit. Donc, les grands bouts droits nous auront condamnés. Je vais me retrouver une nouvelle fois au sein du peloton et je vais donc pouvoir attendre cette fois-ci, le circuit final. Bon, nous sommes à 17 kilomètres de l'arrivée à un peu moins de 10 kilomètres du circuit final comme vous pouvez le voir avec la map en haut à droite. Et là, je me replace parce que je le sais, dans quelques kilomètres, il va y avoir une difficulté et d'ailleurs, je crois que nous sommes dedans. Donc là, ça pique un petit peu les jambes mais regardez, je suis à 130 BPM placé dans les 5 premiers. Je suis donc dans une position totalement idéale avec une forme que je n'ai rarement eue. De toute manière, vous l'avez vu la semaine précédente à la Coupe de France, j'avais des jambes vraiment super. Globalement, je pense qu'en ce moment, je suis quand même en forme et en vue de la situation de course aujourd'hui où pendant de nombreux kilomètres, on n'a rien foutu au sein du peloton, je suis super frais à l'entame de cette fin de course. Il nous reste 17 bornes pour franchir la ligne d'arrivée dans la meilleure position possible. Il y a toujours une échappée de 14 coureurs à ce moment-là de la course. Donc, on joue une 15ème place et un top 15, c'est pas mal quand même sur une cyclosportive. Moi, en tout cas, je n'ai jamais fait une aussi bonne place. Donc, ça serait super que d'atteindre ce top 15. Donc là, on va monter cette difficulté sans trop de difficulté. Finalement, d'ailleurs, je reste placé, je ne perds pas de position, je ne prends pas de risque et surtout, je reste vigilant vis-à-vis des potentielles attaques qu'il pourrait y avoir. On retrouve le coureur de la toute première montée en rouge, le devant, là, le premier, qui, du coup, me semblait fort au sein de ce peloton. Il faisait partie des hommes forts du peloton. Et ensuite, l'homme jaune de tout à l'heure. Donc là, quand je les vois attaquer, je ne connais pas mes adversaires, mais ceux-là, je les ai vus plusieurs fois pendant la course. Je sais qu'ils sont bons. Donc, quand ils bougent, j'y vais. Je ne me pose pas trop de questions. s'il y a des coureurs comme ça, en fait, qui arrivent à s'échapper du peloton, il y a de fortes chances qu'on ne revienne pas dessus. Donc là, je ne prends pas de risque, j'accompagne, mais encore une fois, vu que je ne connais absolument pas les routes, le parcours, les difficultés, je découvre au fur et à mesure, j'accompagne, mais je ne prends pas de risque. Je ne veux pas me mettre dans le rouge, comme ici, par exemple, ça monte un petit peu, mais je ne veux pas me mettre dans le rouge bêtement, finalement, et me faire sortir parce que je ne connais pas les routes. Donc, c'est pour ça que là, je vais prendre des petits relais parce que derrière, il y a une cassure. Donc, c'est d'ailleurs ce que je vais dire aux coureurs autour de moi. Je vais leur dire, les gars, on est sortis, on est 5-6, le peloton, il a une cassure de quelques secondes, ils sont vraiment juste derrière, mais là, on a une petite cassure. Sauf que je n'ai pas envie de rouler à l'avant de ce groupe alors que le peloton, il est juste derrière et que pour l'instant, on n'est même pas encore sur le circuit final et que sur ce circuit final, il va vraiment y avoir 3-4 difficultés qui vont être extrêmement difficiles pour le coup, j'ai bien regardé à la télé la veille la course professionnelle femme pour bien repérer le parcours et me rendre compte de là où, pour les femmes en tout cas, ça a cassé et là où c'était difficile parce que ça risquait d'être exactement la même chose pour nous. Donc là, on n'est pas encore sur le circuit final, je ne m'affole pas trop. Sauf que là, regardez, gauche, droite, le coureur devant moi place une accélération. Alors, je ne sais pas s'il avait prévu cette accélération ou si c'est comme ça au feeling. Je pense qu'il connaissait quand même le parcours et qu'il avait prévu son coup mais peut-être que c'était au feeling. Ce qu'il en est, c'est que moi, je l'accompagne, je me retourne et il n'y a plus personne. En fait, on avait déjà un tout petit peu d'avance avant les virages et le fait qu'il attaque comme ça, on a fait le trou, on a un petit peu surpris tout le monde parce qu'il attaqué dans un virage plus dans une descente, on ne s'y attend pas trop en général. On attend des attaques dans les côtes, pas dans les descentes. Donc là, on se retrouve échappé avant même le circuit final. Donc ça, je n'avais pas du tout prévu dans ma stratégie mais je fonce, j'y vais. On a réussi à sortir du peloton et là, on est vraiment bien sorti. Il reste 15 bornes au compteur et j'ai des super jambes. Donc je me dis 15 bornes, c'est rien. Bon, finalement, vous allez vous rendre compte que 15 bornes, c'est très très long quand on arrive sur un circuit final aussi difficile qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, j'ai bien fait de faire l'effort ici mais 15 bornes, c'est beaucoup plus long que ce que je pensais dans ma tête à ce moment-là. Donc là, on va tourner un petit peu avec le coureur en rouge et on va bien s'entendre parce qu'en fait, déjà, on va se faire rejoindre par un ou deux autres coureurs donc ça, c'est une bonne nouvelle et en plus de ça, lui comme moi, en fait, on savait tous qu'on n'était pas en train de jouer la gang parce qu'il y a 14 mecs devant donc en fait, il n'y a aucun intérêt à ne pas rouler, à ne pas s'entendre parce que soit, au mieux, on revient sur l'échappé et on joue la gang, au pire, on joue un top 15 et si on se fait reprendre, on ne joue plus rien. Donc là, on est tous 100% motivés pour rouler à l'avant de ce groupe et moi, d'autant plus. Je vais vraiment me tuer à la tâche. Le but, c'est de vraiment maintenir un maximum d'avance avant la côte la plus difficile du parcours qui sera la première qu'on va attaquer sur le circuit final. C'est la côte où toutes les différences se sont faites la veille sur la course femme et d'ailleurs, le lendemain, sur la course pro homme, c'était la même chose. C'est vraiment la côte la plus difficile. Donc là, on n'y est pas encore. On n'est même pas encore sur le circuit final et on a déjà de l'avant sur le peloton. Donc là, je suis trop refait. Tu as un petit peu cette adrénaline que j'aime quand tu es à l'avant d'une course et que depuis un moment, je n'ai pas pu retrouver parce que je prends mes marques et je commence juste à avoir un bon niveau pour jouer en open 1 ou accompagner en élite. Mais là, du coup, ça se passe très bien. Le niveau autour de moi, il est assez homogène. Je me rends compte que je suis plutôt bien et que les coureurs autour de moi le sont aussi. Donc en fait, je suis bien entouré. En fait, j'ai un bel effectif autour de moi et ce contre, il a un vrai potentiel pour aller au bout. Donc c'est pour ça que je vais vraiment aider ce groupe dans l'optique, je l'espère, de franchir la ligne avec eux. On se tape quand même une petite difficulté avant d'arriver sur le circuit final. Donc celle-là va tout de même faire mal aux jambes et là, vous pouvez le regarder au cardio. Mon cardio, il va vraiment monter et d'ailleurs, il y a un coureur qui va nous attaquer ici. On n'a pas trop compris pourquoi parce qu'on était un petit groupe de 5-6, on tournait bien, on était bien organisés et le mec, il nous attaque, surtout qu'en plus, on va le reprendre juste après. Donc heureusement, nous, on ne s'est pas trop désorganisés parce que ça aurait pu tuer notre groupe. Finalement, on est resté quand même assez collectif, on est resté organisés. Donc ça ne nous a pas tués mais le coureur en bleu, là, il aurait pu totalement nous désorganiser et faire en sorte qu'on se fasse reprendre par la globalité du peloton et ça aurait été très dommage. Moi, directement, encore une fois, je ne me pose pas de questions. je vais prendre les relais quoi qu'il arrive, je ne me pose aucune question, je fais les efforts malgré le fait que je sois vraiment à bloc. Là, je suis à 186 BPM donc là, je suis vraiment haut vis-à-vis de mes capacités, je suis dans le dur littéralement mais ce n'est pas grave parce que je le sais, c'est la seule opportunité que je vais avoir d'aller chercher un top 15 avec la première place de ce groupe si jamais j'y arrive parce que derrière, si on se fait reprendre par le peloton, tous les mecs qui n'ont pas fait d'effort jusqu'à maintenant, ils vont être plus frais que nous, ils vont être plus forts que nous et ils vont me battre littéralement. Donc là, il faut vraiment que ce groupe aille jusqu'à l'arrivée. Donc c'est pour ça que je vais prendre plus de relais que les autres, des relais aussi plus longs et les appuyer le plus fort possible tout en restant quand même lucide. Je ne me mets pas à 200%, je me mets quand même à des rythmes que je suis capable de maintenir. Je n'ai pas été idiot non plus mais j'ai donné beaucoup un petit peu comme la semaine précédente ou la semaine d'avant où j'avais roulé pour un coéquipier. Là, je ne roule pas pour un coéquipier, je roule pour moi-même mais je veux que ça aille au bout parce que de toute manière, on ne joue pas la gagne. Il n'y a pas besoin de s'économiser et c'est ça qui m'a vraiment aidé. Contrairement à une course FFC où j'ai tout le temps besoin, je pense que j'en garde trop, je calcule trop et je n'ose pas mettre trop d'énergie dans la peur d'exploser. Et bien là, je me suis donné plus que pas assez. Alors, c'est un mal pour un bien, vous allez voir juste dans la suite de la vidéo mais au moins, j'ai fait des efforts très conséquents qui me seront utiles dans la suite de ma saison et surtout, c'est des efforts qui vont permettre à mon groupe là d'aller très très loin. Et ça y est, on est dans la plus grosse difficulté du parcours. On est sur le circuit final, donc les pros, ils vont passer par là le lendemain et là, je le connais à la côte, je l'ai vu à la télé mais je ne l'ai jamais monté moi-même. Donc là, je découvre, donc là, je me mets devant le groupe et je monte au seuil parce que personne ne voulait trop prendre les relais. Donc voilà, je mets 350 watts, j'essaye de maintenir. En vrai, ça correspond à ce que je fais à l'entraînement dans mes exercices avec mon entraîneur. Donc finalement, ça paraît plutôt logique que je mette ces watts là sans même m'en rendre compte. Donc là, on va continuer de tourner et là, attaque du coureur en bleu. Ça ne va pas, le coureur en rouge, il ne va pas être content devant moi parce que forcément, ça désorganise le groupe et moi qui étais déjà à la limite, je me retrouve en difficulté. Et alors là, je suis en train d'exploser et je reste 10-12 bornes à faire. Si je me retrouve tout seul, c'est quasi sûr, je vais me faire bouffer par le peloton. Donc je reste lucide, je reste au seuil. Alors là, je ne sais pas si j'aurais mieux fait de me mettre un peu plus à bloc pour rester avec mon groupe ou si j'ai bien fait de lisser l'effort. Mais étant donné que j'étais le plus faible a priori en côte dans mon groupe, je pense que tout de même, j'ai bien fait de lisser l'effort parce qu'on est quand même au-dessus des 350 watts, 400 watts, c'est au-dessus de mes capacités quand même. Donc je me dis, je pense que j'ai bien fait. J'aurais peut-être explosé complètement et perdu la course si j'avais suivi l'avant de mon groupe. Alors peut-être, ça serait passé. En fait, on ne peut pas savoir. Mais voilà, le choix que j'ai fait, en tout cas sur le moment, c'était de temporiser, monter à mon rythme. Mon rythme, quand même, je suis à 188 BPM, donc c'est le rythme maximal quand même. Et là, je vais franchir le sommet de la côte comme ça avec le coureur en rouge juste devant moi ici. et derrière, je me retourne, le peloton, il est loin. Il est loin, mais on le voit quand même. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas gagné du tout, mais on est toujours dans le match pour aller franchir la ligne d'arrivée, échapper du peloton. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Donc là, quand je passe le sommet, je me dis, ok Quentin, soit tu abandonnes et tu te fais reprendre, soit tu te reprends en main et tu appuies sur les pédales et tu t'en fous, tu appuies sur les pédales, tu ne comptes pas tes efforts. C'est ce que je vais faire. Là, autant depuis tout à l'heure, je ne comptais pas mes efforts, mais là, je vais mettre tout ce que j'ai sans même me poser de questions parce que de toute manière, on n'est même plus dans le top 15. Maintenant, je veux revenir sur les gars qui sont devant moi pour aller chercher cette 15e place parce que là, maintenant, on joue une 19e place parce qu'il y a 5 ou 6 mecs devant. Donc là, on joue une 19e place. Donc là, dans un premier temps, je veux vraiment revenir sur les 4 ou 5 mecs devant et c'est possible. C'est possible parce que je suis toujours entouré par 2 ou 3 gars qui sont forts. En l'occurrence, le mec en rouge à côté de moi, il est fort et il va pouvoir m'aider comme ça dans l'effort. On va pouvoir s'organiser. Moi, j'essaie d'organiser un petit peu le groupe en leur disant de prendre des relais. Bon, ça ne les prend pas, tant pis. Moi, je prends les miens, je continue d'appuyer sur les pédales et en gros, à partir de là, jusqu'à la ligne d'arrivée, je vais appuyer et mon cœur, il ne va pas trop redescendre parce que je vais faire des efforts très très conséquents sur le plat, faire les descentes à bloc et les monter à bloc aussi. Donc là, je ne me pose vraiment plus de questions. Je veux tout faire pour aller chercher le meilleur résultat possible et c'est sincèrement un effort que je n'avais pas fait depuis très longtemps parce que je ne saurais même pas vous dire quand est-ce que j'ai fait un effort aussi conséquent depuis... Voilà, aucune idée. Donc là, c'est très très cool parce que j'ai pas mal appris aussi dans la gestion de course que je suis capable en fait. Je suis capable de faire des efforts en tout cas avec les coureurs autour de moi, j'avais le niveau pour rouler et ça y est, on tourne sur la gauche, on est dans la côte de la pigeonnière donc la deuxième difficulté du parcours final et là, encore une fois, je ne la connais pas cette côte donc je vais la découvrir et là, je me dis s'il y a un moment où je peux revenir sur les 4-5 mecs qui sont devant vu la forme que j'ai c'est maintenant. Donc la côte de la pigeonnière, je vais la monter à bloc. Je ne me pose pas de questions. J'appuie sur les pédales. Regardez, on est à plus de 500 watts. Ça redescend un petit peu mais j'arrive à maintenir 450 watts et là, on est sur une montée d'à peu près 1 minute 30 et je la monte très très bien, très très fort et derrière moi, je me retourne, j'ai fait péter tout le monde. Je me retrouve tout seul encore une fois et je suis quasiment revenu au contact des 4-5 mecs devant et là, du coup, je me mets à bloc. Regardez, 190 BPM, on est au max que je vais avoir tapé aujourd'hui parce que je le sais, c'est maintenant que ça se joue. Si je veux aller chercher le top 15, il faut que je revienne sur les 4 mecs et pour revenir sur les 4 mecs, c'est maintenant sur le plat, ils vont rouler plus vite que moi, ils sont 4-5, moi, je serai tout seul donc il faut que je revienne, que je fasse la jonction et c'est quand même difficile le sommet, il montait fort, 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 les encouragements, ils m'ont boosté. Vous m'avez encouragé au sommet, j'entendais vos encouragements, c'était incroyable, ça faisait des frissons. On franchit le sommet, on bascule, je me retourne pour voir un petit peu l'étendue des dégâts et là, je me rends compte que devant, ils ont à peu près 15 secondes d'avance et derrière, ils ont 15 secondes de retard. Je suis au milieu comme un idiot et là, je ne sais pas quoi faire. Quelle est la meilleure solution entre continuer mon effort bêtement et peut-être ne jamais rentrer sur les 4-5 mecs devant ou attendre les mecs qui sont derrière et à 4-5, on aura plus de chances de revenir sur le groupe de devant. Donc là, ce que je fais pour l'instant, c'est que je maintiens mon effort au seuil, un petit peu comme tout à l'heure à mi-course et c'était une sensation particulière parce que je ne le fais jamais de me retrouver tout seul et rester au seuil à bloc comme ça et c'était trop trop cool. Franchement, c'était trop cool. Et en plus, il y avait l'ambiance des championnats de France, beaucoup d'encouragement donc c'était trop agréable en fait à vivre. Donc je continue mon effort dans un premier temps jusqu'à temps que je me rende compte que finalement, je n'arrive pas en fait à rentrer sur le groupe de devant. Ils ont pris beaucoup d'avance sur moi. D'ailleurs, on ne les voit même plus. Ils roulent plus vite que moi. Ils sont plus forts que moi a priori et en plus, ils sont nombreux. Ils sont 4-5 donc je n'ai aucune chance. Donc là, j'attends. Premier degré, j'arrête de pédaler et j'attends le groupe derrière moi. Je me dis qu'à 4-5, on sera plus fort. Pour l'instant, le peloton, il est encore loin. On ne le voit plus du tout. Donc ça, c'est une bonne chose. Je me dis qu'il n'y a plus trop besoin de s'inquiéter de derrière. Maintenant, il faut jouer devant. Donc là, j'attends le groupe dans l'optique vraiment d'allier nos forces pour revenir. J'en profite pour manger, prendre un petit gel parce que je sais que là, il nous reste 9 km à parcourir, 8 km à parcourir. Donc, c'est à la fois pas beaucoup mais à la fois, ça va être très long parce que ces 9 km, ils vont être très difficiles. Ça ne fait que de monter et descendre globalement. Donc, c'est difficile quand même comme parcours. Franchement, quand tu vois que les championnats de France, ils ont fait les élites amateurs, pros ou femmes, eh bien, ils ont fait des dizaines de tours sur ce parcours. Tu te dis, ok, je comprends qu'à la fin, il y en avait partout quand même parce que c'était vraiment un circuit très, très difficile. Bon, après de nombreux relais et des relais particulièrement appuyés de ma part, j'ai essayé de vraiment maintenir les efforts le plus longtemps possible. On tourne à gauche et là, je regarde derrière et regardez au loin, on les aperçoit. Le peloton est à moins de, je pense, 15 secondes. En fait, c'est en train de revenir. Et là, je me dis, c'est une catastrophe. Il reste 6 bornes et on va se faire reprendre. C'est super nul. On a fait déjà 10 bornes devant là. On ne peut pas se faire reprendre à 6 bornes de l'arrivée. C'est une catastrophe. Et là, on est dans une des difficultés du parcours les plus difficiles et du coup, je la monte au seuil le plus fort possible sur les pédales. En fait, j'appuie, j'appuie, j'appuie et je me dis qu'à tout moment, les mecs autour de moi, ils vont m'attaquer, ils vont me faire sauter. Je m'attendais à tout moment à me faire attaquer. D'autant plus que le peloton, là, quand je me retourne, il est vraiment juste derrière. Mais quand je vous dis juste derrière, pour moi, on était repris. 100%. C'était obligatoire qu'on allait être repris. Je faisais l'effort en mode dernier combat, tu sais, genre je jette les dernières pierres et tant pis. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que suite à ce relais appuyé, j'imagine que dans le peloton, ils ont dû se regarder un petit peu plus et du coup, on va reprendre de l'avance dans la montée. Donc, grâce à moi, le mec qui n'est pas capable de monter d'habitude, on va réussir à reprendre du temps dans la montée. Donc là, je ne suis pas peu fier, je vous avoue, parce que c'est grâce à ça qu'on va réussir à maintenir notre groupe d'échappée et ne pas se faire reprendre par le peloton. C'est juste incroyable, improbable, mais du coup, je vais vraiment avoir fait un beau relais, un bel effort ici et je vais franchir le sommet comme ça à 190 BPM, mais on est toujours en lice pour franchir la ligne en échappée. Et après quelques relais, on s'entendait vraiment bien au sein du groupe, je vais prendre un relais ici dans la descente et en fait, je ne vais pas me rendre compte, mais je vais faire sauter les gars, en tout cas, ils n'ont pas pris la roue, du coup, je me retourne et il n'y a plus personne. Donc là, je me dis, ok, compliqué, il reste encore trois bornes, tout seul, c'est impossible, surtout qu'il y avait, encore une fois, avant plutôt défavorable sur le parcours, donc tout seul, ça n'avait pas trop d'intérêt, donc je décide d'arrêter de pédaler, faire redescendre le cœur au maximum parce qu'il y aura la côte finale à franchir tout de même avant le sprint de l'arrivée. Donc, j'essaie de récupérer un maximum en amont de cette côte et je me dis qu'on sera quand même plus fort à plusieurs pour franchir la ligne d'arrivée sans se faire reprendre par le peloton. Et ça y est, je reconnais, je l'ai vu à la télé cette côte hier, c'est la toute dernière côte du parcours, on va franchir la ligne d'arrivée dans deux kilomètres et là, je décide de me replacer en dernière position du groupe pour avoir un peu plus comme ça d'observation au sein de ce groupe. Je me retourne un petit peu, je vois que derrière, le peloton, on ne le voit plus, on a repris énormément d'avance, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, mais en tout cas, on a roulé assez fort. Là, on regarde sur la gauche, on ne les voit toujours pas, mais du coup, je suis refait, je me dis, ok, là, il y a deux possibilités. Soit, j'attends le sprint et je sais que je suis quand même plutôt bon au sprint et je gagne le groupe, soit, j'attaque dans cette dernière montée et derrière, il nous restera à peu près un kilomètre à parcourir en solitaire. Et là, franchement, j'ai hésité, mais vraiment, je n'arrêtais pas de me poser la question, j'attaque, je n'attaque pas, je ne savais vraiment pas quoi faire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous aurez fait, je suis bien curieux, mais là, c'est pour ça que je reste derrière, en fait, c'est que je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas envie de prendre le relais parce que si je me retrouve devant, en fait, je ne peux plus attaquer et j'attends, j'attends, j'attends et la côte, ça y est, on est quasiment au sommet, on joue une 19ème place, les 14 mecs devant plus les 5-6 qui étaient avec nous tout à l'heure, donc la première place de mon groupe, c'est la 19ème place et du coup, je sais qu'il faut que je fasse premier ou deuxième de mon groupe si je veux faire partie du top 20 et je crois même que pendant la course, je pensais qu'on jouait la 20ème place donc dans ma tête, il fallait que je gagne le groupe pour faire top 20, dans la réalité, il fallait que je fasse un ou deux pour faire top 20 mais dans ma tête, je pensais vraiment devoir être obligé de gagner pour faire top 20 donc là, c'est une situation sympa parce que ça faisait très très longtemps que je n'étais pas arrivé comme ça pour un sprint en petit comité pour jouer une place parce que là, on joue certes une 19ème place mais dans ma tête, l'optique, c'est de faire la meilleure place possible, j'étais en mode, je sprint comme si c'était pour la victoire, sincèrement là, on fait comme si c'était pour la victoire et du coup, la tension était hyper présente, on était tous un petit peu focus donc il y en avait, tu sais, personne ne voulait trop rouler, ça se regardait sauf que derrière, on se retourne et il y a trois mecs qui sont sortis du peloton qui sont en train de revenir sur nous donc là, le peloton, pour le coup, il est très loin et on sait qu'on ne va pas se faire reprendre par contre, il y a deux, trois mecs derrière qui sont en train de revenir sur nous donc heureusement, il y a le courant rouge qui roule, on passe la flamme rouge, il nous reste un kilomètre tout pile à parcourir et là, du coup, je ne sais pas quoi faire, est-ce que je fais le coup du kilomètre pour surprendre tout le monde ou est-ce que j'attends le sprint et je lance le sprint à 300 mètres et normalement, je suis fort aussi, je ne sais pas quoi faire, en plus, je ne connais pas mes adversaires, que je ne pédalais plus, que je ne forçais plus, je suis quand même à 180 bpm en regardant les images donc en fait, je forçais quand même, ça roulait quand même vite mais dans ma tête, à ce moment-là, tout était en pause autour de moi, j'étais ultra focus, je ne voulais pas me faire surprendre par un mec derrière moi, je passais mon temps à regarder derrière en mode, il ne faut pas que je me fasse surprendre, il ne faut pas que je me fasse surprendre, il faut que je me replace en dernière position pour surprendre les autres donc c'est ce que je vais essayer de faire, regardez, ça y est, je mets les mains en bas, je suis prêt pour le sprint et le but maintenant, ça va être de me mettre le plus derrière possible pour surprendre les mecs autour de moi et aller chercher la victoire sur ce sprint, je reste hyper concentré, on est à 500 mètres de la ligne pour la 19ème place une nouvelle fois et là, du coup, je regarde beaucoup le mec sur ma droite en rouge, je sais qu'il est fort et il est surtout dans une meilleure position que moi pour pouvoir me surprendre donc là, je sais que je ne pourrais pas passer par la gauche, tout le monde est sur la gauche il va falloir que je passe par la droite sachant que le vent vient de la gauche donc c'est pas tout à fait optimal donc là, je reste focus il ne nous reste plus que 300 mètres à parcourir le sprint n'est toujours pas lancé donc là, je me dis mince, je suis plutôt un sprinter long moi donc plus c'est court plus c'est compliqué pour moi et ça y est, c'est lancé il me surprend je mets une demi-seconde de moins que lui pour lancer mon sprint 1200 watts j'appuie sur les pédales je n'arrive pas à le remonter je me rassoie je remets dedans je relance le sprint et là, j'appuie, 800 watts très longtemps et je vais le franchir à 25 mètres de la ligne je lance le vélo et ça passe, ça passe je termine 19ème et je suis trop content parce que c'était un beau sprint franchement, ça faisait très longtemps que je n'avais pas pu faire un sprint comme ça avec autant d'adrénaline j'ai trop kiffé en plus, je gagne et je l'ai plutôt bien maîtrisé ce sprint donc très content de ce résultat bravo aux gars avec qui j'étais bravo aux courants en rouge avec qui j'ai fait le sprint et bravo à tous ceux qui ont fini devant moi ou derrière moi d'ailleurs bravo à tous ceux qui ont pris le départ j'espère que ça vous a plu je vous laisse un petit peu avec mes réactions à chaud et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo à la prochaine bye bye un petit beau qui est sorti dans le dernier tour je n'ai pas réussi à il s'est sorti dans la côte après c'est dommage parce que l'échappée elle est sortie des bouche et pas trop loin et du coup après elle m'a fait 100 bandes non pas 100 bandes 80 bandes je ne peux rien faire tout s'est fait dans les 20 derniers kilomètres et les 20 derniers kilomètres j'ai fait un bloc là pour le coup j'ai fait comme si c'était pour la gang ça fait au moins peut-être entraînement et tu as fait Asfri toi ? et toi je n'allais pas faire du top 20 non c'est pas mal mais c'est dommage quand même d'avoir loupé l'échappée mais non mais l'échappée je pense que j'ai loupé en partie parce que je ne connaissais pas le parcours donc j'avais très peur de la grosse côte donc je crois qu'ils sont partis juste avant et moi je voulais garder des forces pour la grosse côte vu que je ne connaissais pas et deuxième raison aussi il y avait quand l'échappée elle est partie moi je ne connais pas les mecs dans le coin et en fait je ne savais pas mais il y avait les 6 meilleures élites qui étaient dans les chappées donc forcément une fois qu'ils sont sortis c'était mort donc voilà un repas bien mérité merci 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 merci